C'est la deuxième grève de la faim, mais c'est notre énième plan d'action quand même, parce que nous sommes à notre sixième plan d'action. Mais dites-vous que ça sera le dernier plan d'action. Donc qu'est-ce qui se passe depuis le mois d'octobre ? Nous sommes en, pour parler avec l'État sénégalais, pour des affectations de 55 professeurs, issus d'une formation et d'une signature de décret. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, le discours de l'État n'a pas varié. Le dossier est en bonne voie, bientôt le problème sera réglé, on a fait les études techniques, donc bientôt vous allez être affectés. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, ça fait cinq mois, rien n'est fait. Finalement, nous nous sommes décidés quand même de faire une grève de la faim. Et cette grève de la faim sera une grève de la faim illimitée. En une seule condition, que par exemple qu'on nous appelle pour nous dire que vos OS ont été signés, venez prendre vos OS. C'est tout simplement ce qui va nous amener à soulever le mot d'ordre. Mais à part ça, nous resterons là, personne d'entre nous ne va bouger. On va faire la grève de la faim jusqu'à la mort, ou bien on va faire la grève de la faim jusqu'à ce qu'on nous appelle pour nous dire que vos OS sont sortis. C'est ce qui nous a motivés aujourd'hui. Et le mot d'ordre c'est très clair. OS ou la mort. C'est tout. OS ou la mort. On est là, on reste là, on ne bouge pas. Et d'ailleurs, on n'a même plus de parole aux autorités. On en a assez d'entendre leurs discours. Un discours qui ne varie pas. On en a assez. Ce qu'on entend maintenant, c'est tout simplement qu'on nous dise que ça y est, les OS ont été signés, venez prendre. Sans cela, nous sommes là et nous resterons là. Sous-titrage ST' 501